Alors bon matin tout le monde, bienvenue à notre entrevue avec Louise Montreux. Bon matin, génial! Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Evelyne Desrochers, je suis une éveilleuse de conscience et praticienne en enseignement de la pleine conscience. J'habite au Québec, à Green Bay et je suis maman de deux jeunes filles et entrepreneur depuis pas mal toujours, propriétaire de l'entreprise EDC, qui est pour Evelyne Desrochers et compagnie, éveilleure de conscience. Et ce matin, on a le privilège de s'entretenir avec Louise Morneau, qui est de Nouveau-Brunswick! Il y a des gens du Nouveau-Brunswick, écrivez-là en dessous! Alors Louise, si tu veux te présenter, s'il vous plaît! Bon, je m'appelle Louise Morneau, je suis infirmière depuis 24 ans déjà. Je suis une petite brayonne, parce que les surottes qui viennent au Matahuasca, c'est… on s'appelle des brayons. Des brayons! Des brayons! Parce qu'on a un langage un peu mélangé. C'est parce qu'on vient avec les lignes du Québec, des États-Unis pis du Nouveau-Brunswick. Moi, je suis juste à… je suis à 15 minutes des lignes du Québec, 10 minutes des lignes des États. Ah! Cool! Fait qu'on a un peu un langage un peu mélangé français, anglais. Tu sais, comme ce qu'on va plus loin dans la province du Nouveau-Brunswick, ben, on a les chiacs qu'ils appellent pis… mais moi, c'est ça! C'est une brayonne! C'est fait que ça, c'est ça que je dise des mots des fois que le monde ne comprenne pas toujours bien. C'est fait qu'hésitez pas à nous dire… Ouais, c'est ça, vous l'écrivez dans la vidéo! J'aimerais aussi d'ailleurs, ceux qui viennent de se joindre à nous, bonjour! Si vous voulez écrire en dessous, vous venez de où? Est-ce que vous connaissez Louise, vous connaissez Evelyne ou vous connaissez les deux ou vous en connaissez pas aucune? Ça se peut aussi! Alors, il y a Stéphanie qui est là, Jessica, Amy, salut! Écrivez en dessous de la vidéo est-ce que le son, il est bon? Est-ce que vous venez de quelle région et qui vous connaissez? Comme ça, on peut interagir avec vous, pis si au long de l'entrevue, vous avez des questions, gênez-vous pas! Ça devrait durer entre 35 minutes et 1h15, on essaie de jouer là-dedans, parce que le temps de tout le monde est précieux, alors n'hésitez pas! Salut Amy! Oui, Eve! Amy, oui! Je suis en train de me dire que le soin est bon! Le soin est bon, merveilleux! Oui! Ben, je vois! Je vais continuer de me présenter, j'aurais complètement coupé ça! Oui, oui! Ça continue de te préparer! Ben, c'est ça! J'ai été 21 ans dans les foyers de soins, suite à des burn-outs, j'ai comme... J'ai réalisé que je ferais pas ma vie dans les foyers de soins, j'adorais mes résidents, mais, tu sais, le contexte, je sentais que c'était plus ma place, j'avais autre chose à faire, pis c'est ça, j'ai retourné quand même, là, après les burn-outs, j'ai changé d'emploi, là, j'ai eu un accident de travail, je me suis blessée au dos, fait que là, c'est ça, j'avais des amis disquaises, j'ai fait. Pis, tu sais, il y a eu une séparation aussi avant tout ça, fait que, en fait, j'étais pas dans la pleine conscience dans ce temps-là, pis, mettons que j'acceptais pas de m'avoir fait trahi, c'est fait que j'avais répandu de la colère un peu partout! Ok! C'est ça qui a fini par m'apporter dans des burn-outs, pis, tu sais, comme... On avait eu un déménagement aussi dans... On avait appris deux foyers complètement, des mentalités complètement différentes, pis on avait fait un gros foyer. Tu sais, moi, j'étais habitué dans un petit foyer de 30 résidents, pis là, je faisais un foyer de 180. On s'entend que c'était plus la même... Quand t'es habitué d'avoir 30 résidents, pis là, tu en as 90 sous ta charge, ben, là, tu réalises que c'est comme... Aïe, aïe, c'est plus la même... Je peux plus donner la même qualité à mes résidents. Ça, ben, pour moi, ben, c'était comme... Je pouvais pas travailler comme ça, là, tu sais, c'était contre mes valeurs, pis moi, c'était toujours comme jamais donner ma qualité à mon résident, pis jamais le faire rire, pis, tu sais... Pour avoir le sourire, ben, pour moi, j'avais fait ma job. Ok. Puis, tu sais, je sentais que je pouvais pas explorer assez ce côté-là, pis, tu sais, c'était pour ça que j'avais devenue infirmière, parce que je voulais mettre du bonheur dans la vie des gens, pis leur donner de l'amour, aussi. Pis, je m'en suis en burn-out, ben, à un moment donné, c'était à moi qu'il n'y avait plus d'amour. Tu sais, quand je me regardais dans le miroir le matin, c'était comme... Ouh! T'es pas bien, le matin, t'aimes pas, là! T'as fait des étoiles dans tes yeux, Louise? Ah, pas du tout, là, tu sais, je sentais que c'était comme, non, c'est plus ça, là. Puis, j'ai changé de job, tu sais, un foyer plus petit, mais, tu sais, avec la blessure au travail, je me suis dit, ben, là, c'est comme... Ok, y a-tu autre chose que je peux faire, parce que, tu sais, je voyais que je pourrais pas me rendre à ma retraite dans les foyers, tu sais, j'avais tout donné pas mal qu'est-ce que je pouvais donner, mais, tu sais, à un moment donné, j'avais un sentiment que j'avais besoin d'aller aider des femmes à burn-out, puis des femmes en dépression, des femmes qui ont de la mesure à s'adapter aux changements. Tu sais, puis, tu sais, ayant vécu avec une maman qui avait été dépressive une bonne partie de sa vie, ben, tu sais, je sentais que, tu sais, je faisais comme si elle avait perdu sa vie en cause, tu sais, il avait mis ses antidépresseurs, mais elle a toujours resté sur les antidépresseurs, elle était comme gelée. Ouais, elle a engourdi, souvent, les médicaments. Ouais! Toi, tu sais... Je vais pas faire ça, moi. Non, ben, tu sais, c'est ça, quand la première fois que j'avais été à un médecin, c'était la première chose, ben, je vais te donner des antidépresseurs. Non, 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 non. Je dis ça, moi, c'est comme, ça marche pas avec moi, là. J'ai fait ça avec ma mère, mais non. Je vais me trouver mes outils que j'ai besoin, puis c'est vraiment avec la plaine conscience que j'ai fini par apprendre à gérer le stress à mieux, vraiment, comme... OK, c'est qui, tu sais, vraiment? Parce que, tu sais, quand j'ai vécu mes burn-out, c'était aussi dans le temps de l'adolescence de mes filles. J'ai juste une maman de deux jumelles de 19 ans. Puis, tu sais, les hormones étaient assez hautes dans la famille, on va dire. Puis, là, je m'aurais pu remettre les stériles en plus de ça. Ça fait que, là, j'ai un changement hormonal en plus, puis le stress au bout, puis... Tu sais, ça a été rock'n'roll, un bout, là, mais... J'ai fini par... Avec la pleine conscience, bien, j'ai appris des techniques de relaxation, la méditation m'a vraiment aidé beaucoup. Comment c'est arrivé, Louise, dans ta vie, la pleine conscience? Comment tu as découvert ça? Moi, c'est ça, c'est quand j'étais en plein burn-out, bien, là, j'ai dit, là, qu'il est fou, je me trouve. Tu sais, j'avais comme un rêve de faire mon entreprise. Au début, ça avait commencé avec... Je voulais faire une maison palliative, une maison palliative. OK. Bien, là, j'étais en plein burn-out. J'ai pas d'énergie, puis c'est comme... Voyons, ce projet-là, bien, ça demandait beaucoup, beaucoup de démarches gouvernementales et levées de fonds. J'étais comme... Non, je peux pas embarquer comme ça, là-dedans, là, c'est comme... Je suis en burn-out, là, ça marche pas, là. Quand on est en burn-out, pour ceux qui n'ont jamais vu tout ça, burn-out, dépression, épuisement, tout est comme une montagne, là, tu sais. Oui, c'est sûr. J'ai décider le matin, faire la vaisselle, faire à manger, tout devient comme une montagne. Fait que c'est sûr que quand on parle d'un gros projet d'affaires, c'est pas... Non, c'est vraiment pas... Tu sais, jamais... J'ai toujours aimé les soins palliatifs, j'ai toujours aimé accompagner les gens. Même que, c'est sûr, en novembre dernier, j'ai accompagné ma maman à s'en aller. Puis, j'étais là, j'étais présente quand elle est partie. Puis, avant qu'elle nous quitte, bien, j'ai dit comme... Moi, ça fait longtemps, je vais aider les femmes à burn-out. Puis, j'aimerais ça que tu m'aiderais... Oh, je dis ça que j'ai un gros chat de poule. Que tu m'aiderais même les bonnes personnes sur mon chemin, pour que je puisse réaliser mon rêve, puis que... Oups, ça, c'est mon chien qui est... J'ai dit, « Allô? » Je l'avais soumis parce qu'elle est à Smajapi, puis... Fait que j'ai dit, « Ah oui, nous, les bonnes personnes, puis aide-nous à faire ça, que je puisse aider les femmes-là à s'en sortir. » Parce que quand j'ai vécu mon burn-out, bien, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Puis, beaucoup de jugements encore face à ces défis-là de vie. Parce que, tu sais... La santé mentale, ça paraît pas... C'est invisible. Donc, les gens qui n'ont jamais vécu ça ont de la difficulté parfois à comprendre. Puis, il y a beaucoup de jugements encore, même si c'est de plus en plus ouvert. Je pense qu'on est dans une société qui commence à comprendre énormément. Il y a eu des beaux mouvements, aussi, pour aider les gens à comprendre. C'est quoi la santé mentale? Mais c'est encore... C'est très intangible. C'est très invisible. Parce que, tu sais, comme... Souvent, dans ma famille, je me dis, « Ah! T'es en réduire folle, tu sais, comme ta mère... » Non. Non, non. J'ai juste pas les outils. Je vais les trouver, puis... Je vais basculer ça, là, tu sais, comme... Mais, tu sais, j'étais étiqueté, là. J'étais folle, là. Tu sais, j'étais comme... « Ah! Non!» Juste plus en cohérence avec nos valeurs qui sont profondes. Puis, tu sais, c'est... Moi, j'avais la... J'avais pas la valeur de la légèreté, puis de la découverte, puis de la liberté avant, là. Tu sais, moi, c'était ma famille, ma famille, ma famille. Toute ma vie était concentrée sur ma famille. Jusqu'à temps que, là, je m'aperçois de mes filles sans âge à l'université, tu sais, une quitte. Là, je tombe toute seule. C'est comme... « T'es qui, toi?» « T'es plus!» « OK, oui, t'es maman, t'es infirmière, mais t'es qui, toi?» « C'est qui, Louise?» « C'est qui, la femme?» « La vie Louise, là!» « J'avais vraiment complètement perdue, là!» « J'étais... J'étais rendue, c'était tout pour faire plaisir au monde, mais moi, j'étais comme complètement malheureuse en dedans. J'étais vide!» « Oui!» « Je me regardais dans le miroir au début, puis c'était comme... C'était un regard vide, un regard d'une mort vivante, tu sais, que je voyais, puis c'était comme... « Oh!» « Je ne l'aimais pas, là!» « Là, t'as dit que j'ai découvert des livres!» « C'est comme ça?» « Non, c'est que j'ai réalisé « OK, je veux faire ma business!» « OK, bien là, il faut que j'applique!» « Comment être entrepreneur?» « J'avais aucune idée!» « Tu sais, oui, j'étais informelle de métier, mais tu sais, ça fait 21 ans, je faisais la même chose toujours!» « Oui!» « Et là, être entrepreneur, c'est quoi?» « Comment gérer les finances d'une business?» « Comment faire un plan d'affaires?» « J'avais aucune idée!» « Tu sais, c'était... « OK, là, j'ai fait des formations!» « L'Académie Zéro Limit est arrivée dans ma vie en 2017!» « Fait que là, j'ai suivi ce cours-là!» « Ça m'a comme donné une bonne idée!» « Tu sais, mon projet, il a changé comme 2-3 fois, là!» « Tu sais, à un moment donné, mon chum était supposé acheter une compagnie de transport!» « Puis là, j'étais supposée faire comme des...» « De la prévention avec les truckers, comme...» « Les camionnaires, je veux dire!» « Puis tu sais, c'était pour faire un montant, un programme de formation pour faire de la prévention au niveau de la santé, tu sais, faire de l'exercice, bien manger par souvent...» « Tu sais, il y en a beaucoup qui font leur lunch en start!» « Mais tu sais, avant, ils mangeaient beaucoup plus dans les restaurants!» « Moi, c'était pas une bonne alimentation!» « Ils sont sédentaires parce qu'ils sont dans le truck en journée longue!» « Mais tu sais, à un moment donné, je me disais, « Bien, il me semble que je peux pas me mettre dans la tête d'un trucker!» « Tu sais, je sais pas c'est quoi ses besoins!» « Fait que là, c'est là que nous, « Bien, ok, je vais aider les femmes en burn-out!» « Mais tu sais, là, j'étais comme en incohérence!» « J'étais en burn-out, mais je vais aider les femmes en burn-out!» « C'est comme, « Ok, non, mais là, tu es au Twitter là avant!» « Puis après ça, tu gèneras les femmes!» « Bien, c'est ça! » « Tu restes avant d'être capable de guérir les autres, hein!» « C'est ça! C'est ça! J'étais au live de l'Académie sur les limites! « Puis c'est là, j'ai rencontré François, tu sais, les méditations qu'il fait, là...» « François Lemay, pour ceux qui ne savent pas, François Lemay, qui est notre coach, mentor et tout ça, et qui est vraiment une sommité dans la pleine conscience!» « C'est un homme magnifique, que moi, j'y douais ma vie, sincèrement, là, parce que...» « Avant d'aller au live à la Z, bien, c'était comme...» « J'étais assez beau de me suicider quasiment, là!» « J'avais honte de moi, puis c'était...» « Les pensées, voilà!» « Mais j'aurais pas passé à l'action parce que ma mère avait fait des tentatives quand j'étais adolescente, puis c'était comme...» « Je pensais pas que ça m'avait affectée autant, mais tu sais, je réalise à ça que, oui, ça m'avait vraiment marquée!» « Parce qu'à chaque fois, quand je m'en suis séparée, ce flashback-là venait toujours...» « Tu sais, c'était moi qui l'avais retrouvée dans le vie, puis tu sais, avec les...» « Les pérules à côté d'elle, puis c'était comme...» « Oh là là!» « Tu sais...» « Ouais, mais tu peux pas dire, Louise, que tu dois de ta vie, à François...» « Oui!» « Mais en fait, c'est toi qui as pris...» « Bien, c'est ça, mais tu sais, c'est pas éveillé qu'il y a quelque chose à guérir, là!» « Il y a ouvert...» « Il y a ouvert...» « Mais c'est un éveilleur de conscience, en fait!» « Il t'a simplement, probablement, avec son impact...» « Parce que François a un impact, a un enseignement d'impact beaucoup!» « Et c'est ce que j'aime de lui, parce que ça me représente beaucoup!» « Moi aussi, c'est souvent avec impact!» « C'est ça, des éveilleurs de conscience!» « On doit aller...» « On doit aller toucher!» « On doit aller réveiller, des fois, une petite chose!» « Une petite étincelle!» « Un petit quelque chose!» « Puis c'est ça qu'il a fait pour toi!» « Ça fait que...» « Ce qui t'a donné le goût de trouver des outils!» « Puis après ça, tu t'es mis à suivre François, puis ses enseignements, je pense, là!» « C'est ça!» « C'est ça!» « Ah oui!» « J'ai fait comme 4-7!» « Le premier outil, bien, « OK!» « Aime-toi!» « Puis arrête de t'auto-saboter!» « Parce que la minute, je commençais à prendre du mieux!» « Bien, là, il arrivait quelque chose!» « Je m'étais tous embêtée!» « On dirait comme...» « Je m'évitais à poil l'amour des autres!» « Je sais pas!» « C'était à ça que je me voyais à ce temps-là!» « Puis le deuxième, ça a été...» « Mon projet a pris forme un peu!» « Je voyais un peu comment est-ce que je voulais faire mon programme!» « Bien, parce que là, tu commençais à te sentir mieux à l'intérieur de toi!» « Oui!» « C'est sûr qu'il y a un programme sur la pleine conscience!» « Ça te donne des outils!» « Ça te donne vraiment quelque chose pour avancer!» « Fait que là, tu commençais à te sentir mieux!» « Fait que là, le projet devenait probablement plus en cohérence avec tes...» « Ça amuse!» « C'est comme toutes les notions de présence se sont collées!» « Puis ça amuse clair!» « « OK!» « « C'est ça que je veux faire!» « Tu sais!» « Mais ça me foutait la trouille!» « J'avais peur!» « J'étais comme...» « Oh là là!» « Puis je m'en allais dans le tête complètement inconnue!» « Puis là, tu sais...» « Je sais que c'est vraiment ça que je...» « Je...» « Je...» « Je...» « Je...» « Là, tu sens que t'es à la bonne place!» « Ah oui!» « Puis ton parcours, le fait que toi, te passer par là...» « C'est sûr que ça va t'emmener à être beaucoup plus empathique, à...» « À comprendre...» « À avoir beaucoup d'amour pour les femmes qui vivent ça!» « Puis...» « C'est ça!» « C'est ce qui est beau!» « Tu sais, c'est...» « D'ailleurs, c'est aussi pour ça...» « Moi, j'ai...» « Comme...» « J'ai démarré cette entreprise-là!» « C'est que...» « Je suis partie d'un état vide dépressif!» « Un état de...» « De manque...» « Un...» « Un mal de vivre incroyable!» « Puis en moins de...» « Un an!» « J'ai...» « Ma vie, elle a été transformée grâce à la pleine conscience!» « À la méditation!» « Et j'ai fait...» « Oh my God!» « Si je peux sauver qu'une seule vie!» « François a été ton guide!» « Bien, j'espère de pouvoir être ce guide-là de certaines personnes qui vont juste faire comme...» « Ça, ça a du sens!» « Qu'est-ce qu'elle transmet comme information?» « Et je vais m'en servir pour pouvoir grandir et avoir une vie épanouie!» « Parce que...» « Wow!» « Tu sais, moi, j'ai une nouvelle vie, là!» « Depuis un an!» « C'est comme ça qu'on peut aider d'autres personnes!» « Tu sais, qu'on a passé par différentes épreuves qui nous ont forgées» « Et c'est la résilience et la persévérance!» « Je pense que c'est ce qui nous relie, toi et moi!» « C'est ce qu'on connecte ensemble!» « C'est ça!» « C'est qu'on...» « Beaucoup de résilience!» « On est des femmes de cœur qui veulent aider!» « Puis qu'on se dit, « Bien, si, grâce à notre parcours, on peut en aider d'autres!» « Bien, go!» « L'idée, c'est d'en aider le maximum de personnes!» « Oui, tellement!» « Je voulais dire bonjour à ceux qui nous suivent!» « Oui!» « Ceux qui veulent nous écrire...» « Bonjour, Chantal!» « Nous écrire en dessous...» « Vous venez de où et qui vous connaissez entre Louise ou Evelyne ou les deux?» « Ou pas du tout!» « Aucun sur Asper également!» « Avec le web, on a bien des surprises!» « Me dire, vous êtes de où?» « Oui!» « Et ceux qui l'ont pas remarqué, Louise est au Nouveau-Brunswick!» « Oui!» « C'est tout l'accent pour les Québécois!» « Et ceux de la Nouveau-Brunswick, bien, c'est mon accent québécois!» « C'est ça!» « C'est ça!» « C'est là qu'ils sont de la France!» « Bonjour!» « Oui!» « Bonjour en France aussi!» « On a tout le monde un peu partout en Europe également!» « Là, j'en ai quelques-unes sur ma page, maintenant, qui viennent de la Belgique, de la Suisse, de la France...» « Bonjour!» « Bonjour!» « Un peu partout!» « Louise, j'aimerais ça que concrètement, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la pleine conscience et comment tu l'utilises au quotidien? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir te sentir mieux et avoir une vie plus épanouie?» « Bien, moi, c'est vraiment la méditation que...» « Tu sais, quand je sens que... « Ok!» « J'ai peur ou que j'ai vraiment comme...» « Je suis anxieuse ou quelque chose que...» « Comme là, dans cet incite, je suis en train de prendre la décision de donner ma démission qui s'en vient dans les prochains mois probablement.» « Ça fait que je suis en train de préparer, tu sais, pour vraiment partir en business puis faire le grand saut. Faire l'acte de foie, all in, sans filet, let's go!» « Mais malgré les challenges financiers...» « Tu sais, c'est vraiment avec la méditation que je me ramène, ok?» « Puis l'observation...» « Ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai appris, c'est apprendre à m'observer.» « Hum-hum!» « Parce qu'avant, j'étais toujours sur le pli automatique... « Pli automatique, excusez...» « Puis je réagissais toujours avec mes blessures que j'avais, là, tu sais...» « J'avais souvent la blessure de trahison, l'injustice, là...» « Hey, ça, là, je vivais à ça, là...» « « Oh!» « Je me choquais de là!» « Tu sais, c'était comme la colère!» « C'était « Wow!» « Puis, tu sais, je réalise...» « Il y a encore des petites choses qui me font réagir, mais beaucoup moins qu'avant, puis beaucoup moins longtemps qu'avant.» « Mais c'est assez important, en fait, de maîtriser, c'est vraiment de dire...» « On n'est jamais...» « On n'est jamais pas venu.» « Les événements, les gens, ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont nous faire, tout ça, on n'a aucun contrôle. Mais ce qu'on a, le choix, c'est de notre réaction, de comment on gère nos propres émotions et tout ça face à ça. Et c'est ce que la pleine conscience et la méditation apportent. « Ok, je n'ai pas de contrôle sur l'extérieur, mais moi, comment je vais décider de gérer cette situation-là?» « Présentement, on a un gros défi, un gros challenge. La plupart des gens le vivent d'une façon différente, mais tout le monde, cette situation-là de la pandémie, exemple, est venu chambouler quelque chose dans notre vie, peu importe à quel niveau, il y a quelque chose qui est venu changer. Et il y a des gens qui décident d'être en réaction, il y a des gens qui vont être en colère, il y a des gens qui vont dire « Hey, on ne peut pas rien faire. » On peut juste se calmer, se ramener dans l'instant présent et se dire « C'est-tu si grave que ça?» Et de porter notre attention sur ce qui va bien, sur ce qui est beau et tout ça, plutôt que sur ce qui nous met en réaction. Et c'est sûr qu'avec la méditation, avec des outils de pleine conscience, on réussit à se maîtriser et à pouvoir gérer ces émotions-là. Et je pense que c'est un de nos gros problèmes de société. On n'a jamais appris à gérer nos émotions-là. Je trouve ça beau parce que de plus en plus dans les écoles, on apprend à la pleine conscience, on apprend à la méditation. Si on pouvait donner à nos enfants ce pouvoir-là de gérer leurs propres émotions, « My God!» La future génération que ça va faire d'adultes en conscience qui vont dire « Ok, là, je subis de la colère!» Malheureusement, les gens pensent des fois que les gens qui sont en pleine conscience, ils n'ont plus de réactions. Ce n'est pas ça du tout. On a encore des réactions. On n'est pas parvenus. On n'est pas mieux qu'un autre. C'est juste que maintenant, on apprend à se gérer. C'est comme si ça arrive au lieu de réagir, au lieu d'être en colère, ou peut-être de l'être, mais quelques secondes, quelques minutes, au lieu d'avant. Moi, c'était des mois que je me fais de passer, des mois, des fois des années. Après ça, c'est devenu des semaines. Après ça, c'est devenu des jours. Après ça, c'est devenu des heures. Et maintenant, des fois, c'est quelques secondes que je me ramène. Tu parlais de l'innovation. C'est exactement ça. Quand il y a quelque chose qui arrive, je m'observe. J'étais comme, oh, ça, ça me dérange. OK, mais qu'est-ce qui fait que ça me dérange? OK, d'accord. Pour moi, la pleine conscience, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Quand il arrive quelque chose, une situation, on accueille. Des fois, on accueille qu'on n'accueille pas. Des fois, je me suis dit, j'accueille que je n'accueille pas à ce moment. Parce que ça arrive. On ne peut pas toujours être zen. Des fois, il y a des choses qui... Ça vient chercher des blessures. Ça vient chercher des mémoires du passé. Ça vient chercher des expériences. Surtout dans les relations humaines. Des fois, ça peut venir ouvrir quelque chose et faire comme, oh, OK, c'est correct. Mais au début, je me trouvais drôle parce que je disais, j'accueille, j'accueille! J'accueillais pas en tout! J'étais comme en résistance, j'accueille, j'accueille! J'ai compris que je pouvais me dire que j'accueillais ou que je n'accueillais pas. Ça vient comme dédramatiser, là. Effectivement, de s'observer, c'est le premier outil, selon moi, de la pleine conscience. C'est de savoir que ça ne va pas bien. Non, puis tu sais, ça... Je vais te dire sincèrement, la semaine passée, j'étais un peu dans ça. Tu sais, je savais qu'il fallait que je prenne ma décision, qu'il fallait que je pense à l'action. Puis, on dirait, avec le Covid, tu sais, je voyais comme la négligence qu'il y avait dans les foyers de soi. Puis, c'était comme, hé, ça, ça a mis une chargée, là. C'était comme, ah! C'est-à-dire que tu veux dire d'y aller, puis d'aller au front, puis d'aller t'impliquer, tu sais? Ben, non, là, c'est que ça m'a comme ramenée au début que j'étais dans l'autre foyer. Tu sais, on a déménagé là, mais c'était à peu près, tu sais, ni physiquement, tu sais. Les choses étaient pas toutes placées. On cherchait, on essayait, tu sais, on éteindait des feux, vraiment, là, tu sais. Puis, tu voyais tes résidents, c'était comme, oh! Je sentais qu'ils étaient négligés, mais en même temps, on devait mettre 110, 150% des fois, mais, tu sais, je voyais la négligence quand même, involontaire, parce qu'il m'enquait trop de personnel. Puis, c'était comme, il me semble que ça m'a fait revivre ça, là. J'étais comme, ah, OK, c'est quoi qui me fait de dérange si tant que ça? Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que quand je m'en vais trop, des fois, je me néglige. J'étais comme, ah, je l'avais pas vu, ça! Tu sais, comme, tu sais, je me néglige, puis je me regarde dans le monde, puis j'aime pas le regard que je voyais, là. C'était comme, OK, bon, on va accueillir! Tu sais, c'est… Oui, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui nous fait réagir ou quelque chose, souvent, il faut se poser la question, parce que… C'est quoi qui vient nous chercher, là-dedans? C'est comme un miroir. Fait que, tu sais, des fois, quand il y a quelque chose qui nous dérange, bien, c'est, OK, qu'est-ce qu'il y a en moi, peut-être? Est-ce que c'est une partie de moi que j'aime moins? Tu sais, si je vois, exemple, dans ton cas, tu sais, tu voyais de la négligence, donc, probablement, c'est de l'injustice. Puis là, tu dis, OK, tu sais, dans ma vie, est-ce que moi, je me néglige? Est-ce que je suis injuste aussi envers moi-même? Est-ce que je me tape sa tête quand je devrais pas? Est-ce que, tu sais, probablement que oui, hein, Louise? Oui, 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 c'est ça. J'ai réalisé que, tu sais, souvent, je vivais de l'injustice. Bien, comme je vivais de l'injustice, là, ça me choquait. Ça, c'était un de mes patterns que je voyais. Puis, ça me choquait. Puis, en même temps, là, après ça, je me faisais trahir. Là, ça me sent encore plus. Puis là, je me faisais rejeter après. Puis là, j'étais comme aïe aïe! Parce que là, je devenais dans un ménageur, là, comme vraiment pesant. Puis, le monde voulait pas être avec moi. Je comprenais. Mais dans ce temps-là, je comprenais pas. Tu sais, j'allais voir. C'est comme, ah, OK, bon, tu vis de l'injustice. Bon, c'est correct, là. Comme, OK, on... On va passer par dessus. Puis, c'est ça. Mais avant, souvent, je le mettais en dessous du tapis puis je voulais pas faire face à ça. Mais là, tu sais, comme tout... Le COVID, on a ressenti tous les gays, des gays que j'avais besoin de régler avant de dire que, OK, je quitte mon emploi puis il faut plus traîner ça avec moi, là. OK. Je laisse en arrière ce qui doit être en arrière puis on va de l'avant, tu sais. Parce que je veux plus traîner ça avec moi, là. Tu sais, j'avais un gros sac que je traînais puis une roche, là. Tu sais, les roches, là, je les vis plus, là. Cette période-là, elle t'a permis de, justement, venir épouler puis venir libérer des choses. C'est ça. Faire une ta place puis de te poser des questions. Quand on arrête, là, comme ça, là? Il faut saisir cette opportunité-là de faire une introspection puis de dire, OK, je suis qui, moi? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes valeurs? Où je veux m'en aller? Qu'est-ce qui met des étoiles dans mes yeux? Quand je fais ça, je fais quoi? Et c'est là, quand tu te permets de briller, tu permets aux autres de briller aussi autour, puis ça. Ah oui. C'est tellement un beau cadeau qu'on s'offre à nous puis que par la bande, les autres en bénéficient aussi, là. Puis des fois, quand on est dans notre lumière, bien, ça dérange le monde ou tout. Bien, c'est sûr. Parce que ceux qui ne sont pas dans leur lumière, ils peuvent avoir de la jalousie, de l'envie, tout ça. Mais tu sais, c'est simplement de leur envoyer plein d'amour puis de dire, c'est correct, là. Tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde qui, peu importe ce qu'on fait, on va décevoir des gens, peu importe ce qu'on fait, on va être jugés. Ça, ça fait partie de se détacher du regard des autres, là. Hum. Oui, tellement. Hum. Génial. Fait que toi, dans le fond, ce que tu disais, c'est que c'est vraiment la méditation qui t'amène, quand tu vois que tu pars puis que tu t'en vas vers une autre... Je vais m'observer après ça que là, je vais sortir l'émotion qui est cachée en dessous de ça. Parce que souvent, c'est ça, on... Oui, on réagit, mais OK, c'est quoi l'émotion que je vis, là? C'est-tu de la colère? C'est-tu de la peine? C'est-tu de la rage? C'est-tu de la déception? C'est-tu... Tu sais, comme... Y a-tu un sentiment d'attachement face à cette personne? Y a-tu... Tu sais, comme... C'est vraiment... Je vais aller chercher c'est quoi l'émotion qui... je cache en dessous. Puis après ça, bien, je vais transformer. Je vais aller méditer, me calmer, me maîtriser. Après ça, je vais aller, comme, transformer cette émotion-là pour que ça soit plus positif. Puis, comme là, maintenant, bien, je vais utiliser ces situations-là pour aider à des femmes à pouvoir faire la même chose. En fait, c'est un peu ça que je veux faire avec mon entreprise, puis... Ah, génial! Donnez des outils concrets. Oui, c'est ça. En fait, c'est moi ce que j'ai trouvé dans mon parcours quand moi, j'étais comme en crise, on va le dire, là, tu sais, quand j'étais dans les dépressions, le burn-out et tout ça. Pour moi, on dirait que ça venait pas... Je veux faire attention parce que je veux pas partir un débat là-dessus, je veux pas blesser personne, mais pour moi, personnellement, les thérapeutes que j'ai vus, les psychologues, les psychiatres, tout ça, n'arrivaient pas à me donner des outils concrets pour pouvoir aller de l'avant. On dirait que oui, ça m'a aidée. Clairement, ça m'a aidée. Mais il manquait de... OK! Hey, on peut-tu cesser de parler du passé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, je me sens pas bien, puis je veux me sentir bien aujourd'hui, puis demain, puis toutes les restes de la vie. Qu'est-ce que je fais concrètement? Peux-tu me donner des outils? Je me rappelle, je sais pas combien de fois j'ai demandé ça à des thérapeutes. OK! Mais c'est quoi les outils? Tu sais, quand tu veux, t'en sors toi. Tu sais juste pas par où commencer. Et c'est ça qu'on a envie d'être, toi et moi, Louise. C'est de tenir la main à des gens, les accompagner dans leur quête de mieux être, de mieux vivre, d'être plus heureux, plus léger, plus santé. Mais il faut donner des outils concrets, tu sais. Et c'est sûr que là, ceux qui nous écoutent dans la live, et qui disent, ouais, mais c'est quoi les outils concrets? Tu sais, en une demi-heure, 45 minutes, on peut pas vous donner des trucs comme ça, puis tu sais, vite fait comme ça. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Si vous êtes dans une situation où ça va pas bien, puis ça, fait écrire à Louise, vous pouvez m'écrire. On va être là pour vous écouter, vous donner un coup de main aussi. Louise, tranquillement, elle va offrir des formations, je pense, en ligne, de l'accompagnement. Des formations en ligne, puis de la consultation aussi en personne, par Zoom ou en personne. Génial! Ça va être plus par Zoom, parce que là, avec la COVID, on peut pas s'en visiter, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme d'aller aider un maximum de gens. Moi aussi, ça va être une formation en ligne, ça va être de l'accompagnement personnel, ça va être de l'accompagnement en groupe aussi. Mais gratuitement, là, on met des choses sur nos pages respectives. Louise, elle va écrire ses liens en dessous du vidéo tantôt. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, même si c'est pas moi ou Louise. Ça, là, on est détachés de ça, là. L'idée, c'est qu'il y ait mieux, OK? Donc, trouvez la personne qui vous fait vibrer. Quand vous écoutez cette personne-là, vous vous faites comme, « Ah oui, ça me parle, puis ça me connecte. » Bien, allez les suivre sur leur page Facebook, Instagram, YouTube et tout ça, parce que vous nourrissez votre esprit de bonnes choses qui vous font du bien. Et si ça peut être Louise ou moi, c'est tant mieux. Si ça peut être François, si ça peut être... Écoute, on a des amis comme ça, là, qui sont des éveilleurs de conscience, qui donnent du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller, à demander de l'aide. C'est une grande, 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 grande force. Malheureusement, dans notre société, ça a été perçu dans le temps qu'on a communiqué plus. Mais en fait, quand tu vas chercher de l'aide, quand tu te demandes, c'est une grande forme de sagesse, de maturité, de courage et de vulnérabilité. Et c'est ce qu'on a besoin dans notre monde aujourd'hui, je pense, des gens vrais, authentiques. Et de trouver des gens qui vont marcher le terrain. Moi, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je n'ai pas la prétention d'être meilleure. Je n'ai pas la prétention d'être... Mais je sais ça profondément que je peux aider des gens. Ça, c'est clair, net et précis. Ça fait longtemps que je le sais. Et ceux qui me connaissent, vous savez que toute ma vie, ça a été des entreprises pour aider les gens. Mais là, c'est tellement concret, c'est tellement tangible quand mes clients m'écrivent « Wow, Evelyne, tu as tellement... » Tu as allumé une étincelle que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'étaient pas là. « Wow, tu m'as fait prendre une prise de conscience » et tout ça. Je vous en parle et j'ai la chair de poule parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment le sentiment d'être à la bonne place, d'être sur mon X. Et j'ai tellement hâte de déployer les ailes encore plus de cette entreprise-là après la pandémie pour pouvoir aider un maximum de gens. Mais c'est ça, gang, je vous souhaite d'avoir des étoiles dans vos yeux, de trouver qu'est-ce qui vous passionne. Tu sais, quand j'écoute Louise parler de son projet, elle est lumineuse, tu sais. Louise, elle veut aider des femmes, elle veut... Ça fait trois ans que je travaille dessus. Oui, c'est ça! Je sens que la lumière est arrivée au bout du ciel, là. Cette année, j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus. J'ai fait des formations. J'ai fait le cours de lancement d'entreprise. Avec ce cours-là, on dirait que ça a été... J'avais beaucoup d'insécurité au niveau des finances, au niveau de la gestion d'une entreprise et tout ça. Et ce cours-là a vraiment mis l'émotion en scène. Oui, puis moi, j'ai de l'admiration pour toi, Louise, parce que là, je ne te fais pas un piège si tu réponds. Si tu t'enlèves, mais tu sais, si tu veux partager ton âge. Mais moi, je trouve ça beau de refaire une deuxième carrière, de réapprendre. Et tu sais, on se parlait qu'on était novices dans le web. Fait que tu sais, d'apprendre ça, tu sais, plus on avance en âge, moins la capacité d'adaptation, des fois, elle est innée. Il faut la travailler. Surtout après trois burn-out, on dirait qu'on reste avec... Je réalise que je tombe facilement dans le pattern de la performance. Parce que comme infirmière, j'étais toujours... OK, on fait trois, quatre affaires en même temps. Téléphone, passe de médicaments, quelqu'un qui tombe, lâche ça là, voilà. Puis là, il faut que je me déprogramme le cerveau à me concentrer juste sur une chose pour être efficace, puis être vraiment productive. J'ai fait une autre formation que j'ai faite, puis elle, elle m'a vraiment, comme depuis le COVID, j'ai appris, c'était quoi du focus, là, comme vraiment, OK, focus sur cette affaire-là, focus là-dessus, focus là-dessus. Oui, bien, tu sais, c'est facile, c'est facile d'aller faire de quoi qui est plus facile à faire, tu sais. Parce que, tu sais, comme mon plan d'affaires, je peux vous dire que j'en ai bavé pour faire ça, là. C'était comme... Moi, c'était vraiment une grosse étudiant, c'était hors de mon confort. Tu sais, mon tombe, il me disait, fais ton plan d'affaires, fais ton plan d'affaires. Comment tu fais ça un plan d'affaires? Je ne sais pas comment faire ça, tu sais. Oui, c'est de tout apprendre, puis c'est beau, tu sais, de se dire... Il n'y a jamais, il n'y a pas d'âge, il n'y a jamais... Non. Dans nos formations, il y a des gens qui ont 80 ans, là, qui font des formations de pleine conscience pour aller mieux, puis aller chercher des années, les années qui restent de bonheur, puis de sentir bien, puis d'être en cohérence avec ce qu'on veut. Les projets, puis le bonheur, c'est ça qui fait qu'on est en vie, tu sais. C'est vraiment super important de comprendre qu'on a le choix de survivre ou de vivre, tu sais. Puis moi, j'ai décidé que j'ai envie de vivre ma vie de rêve, puis de le faire selon mes valeurs, puis d'être en cohérence avec qui je suis vraiment. Premièrement, accepter qui je suis vraiment, ça a été une grosse étape. Oui. Au coup, tu acceptes tes bons, puis tes côtés plus sombres, ta lumière et ton ombre, c'est là que tu peux dire que, ben oui, des fois, je suis en colère. Ben oui, des fois, je peux être déçue. Ben oui, des fois, mais c'est d'accueillir ça, puis de se dire, mais je ne suis pas juste ça. Je suis aussi la personne qui est lumineuse, je suis aussi celle qui va aider. Je suis aussi celle qui est souriante, je suis aussi celle qui va rire mal, puis que ça va faire rire des gens. Parce que toi, Louise, tu ne m'as jamais entendu rire, je pense. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, en tout cas. Ah, moi, je ne suis pas aussi bien, moi, non plus. Non, c'est ça, mais c'est pas grave, parce que j'ai accepté ça, puis ça fait rire déjà. Ben, c'est ça. Salut, Aline Deschaines, bonjour les filles. Salut, Caro, Christiane. Salut, Christiane, elle dit coucou. Wow, super, bravo, c'est tellement ta place. Merci, ma belle Christiane. Christiane, qui est une personne super précieuse dans ma vie, c'est elle qui a eu mes enfants dans sa garderie privée pendant des années. Donc, pour moi, ça a été un ange de s'occuper de mes petites coulettes comme ça. Ça me fait plaisir, Christiane. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, parce qu'on va terminer ça dans quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, écrivez-les sous la vidéo. C'est sûr que si vous écrivez des questions et des commentaires sur le lien de Louise, moi, je ne les verrai pas. Prenez la peine, ceux qui veulent avoir une question envers moi, précisément, de l'écrire sous ma vidéo, parce que sinon, je ne le verrai pas, donc je ne pourrai pas vous répondre. Ça me ferait plaisir d'interagir avec vous. Alors, ne gênez-vous pas si vous avez des questions. Il y a un petit délai entre nous et le live sur Facebook. Mais si vous le regardez en rediffusion, ne gênez-vous pas. Posez vos questions, puis ça va me faire un grand plaisir de répondre. Et si c'est une question pour Louise, je me ferais un plaisir de lui transmettre pour qu'elle puisse vous répondre. et on va mettre nos liens aussi en bas. Mais si on peut terminer sur un mot de la fin, Louise, qu'est-ce que ça serait pour toi? Bien, moi, c'est ça comme... Une autre prise de conscience que j'avais été à un moment donné, c'est que je me suis... Je m'en allais travailler un matin, puis j'ai tombé à dormir sur la route sur la Transcanadine. J'aurais pu me tuer de même. Puis je me suis réveillée, je m'allais dans le milieu des deux Transcanadines. C'était comme... J'ai fait un coup de roue, puis là, ça avait envie de se finir. J'ai comme... Tu sais, après trois fois, j'ai fini par prendre le char. Ça a juste comme... Le char a juste passé, puis j'ai comme arrêté. Après, ça a décollé la vie, puis j'avais un tailleur, un pneu qui était crevé. Ça fait que ça m'a vraiment pris comme... J'ai pris conscience que ma vie aurait pu s'arrêter comme ça. Je me suis dit, OK, c'est comment je veux ma vie, ma vie, maintenant? C'est-tu en survivant ou en vivant? Ça fait que c'est ça, c'est... Maintenant, je veux vivre. Je ne veux plus survivre. J'ai été longtemps à focusser sur ce que je voulais après. Et là, je mets mon focus sur ce que j'ai vu. Si c'est quelque chose qui peut vous aider aussi, focusser sur le bon et non sur le passé. Une fois, il faut aller dans le passé pour guérir les choses. Mais un coup, c'est guéri, bien, OK, c'est fini. On passe à autre chose. Oui, on va de l'avant. Mais c'est vrai, tu as bien raison. Puis, tu sais, une des grandes vérités, c'est ce sur quoi tu portes ton attention pour prendre l'expansion. Ça fait que si vous voulez voir du beau, concentrez-vous sur du beau. Si vous voulez voir du positif, concentrez-vous sur du positif. C'est vraiment... C'est une loi universelle, tu sais, comme la loi de l'attraction. Et c'est ce sur quoi tu portes ton attention. Faites attention à ce que vous écoutez. Si vous écoutez des nouvelles à la journée longue, là, non que c'est des bonnes nouvelles, mais, tu sais, si vous décidez de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter de beau, cette situation-là, peu importe, là, on vit une situation, mais dans un mois, cinq mois, dix mois, on va vivre d'autres situations. Il y aura toujours des choses qui vont perturber votre paix d'esprit. Mais l'idée, c'est de vous donner des trucs pour que ça les perturbe de moins en moins et de façon moins agressive, moins dérangeante et tout ça, pour que vous puissiez avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus zen, beaucoup plus en paix. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Merci énormément, Louise, pour ce bon moment. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là, ceux qui nous regardent en rediffusion également. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont retournés au travail. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère d'avoir pu mettre, ne serait-ce qu'un petit truc des fois. On lit un livre, on regarde quelque chose, on prend une petite chose et on l'applique dans notre vie. Il vaut mieux appliquer une seule chose que d'essayer d'en appliquer plus tard. On a notre coach, Martin Latulippe, qui dit qu'il vaut mieux faire une chose mille fois que faire mille choses une fois. Alors, s'il y a un petit truc qu'on peut vous aider, qu'on peut vous avoir partagé au cours de cette entrevue-là, ça me fait un immense plaisir. Merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. Profitez de l'extérieur. Je ne sais pas au Nouveau-Brunswick comment il fait. Il s'annonce très chaud aujourd'hui. J'en espère ça. Fait que… Wow! Fait que… Fait que… Fait que vous avez une excellente journée et à très bientôt. Si vous vous avez une suivante, pour moi, ça va être une entreprise «Ellème Voir de Bien-être ». Puis, je vais mettre le lien aussi de mon groupe pour s'aimer mieux pour sortir du burn-out en harmonie. Fait que… Génial! Hé! Merci tout le monde! Bye! Bye! Bye!